Et bien bonjour à tous les citoyens du vert, c'est bienvenue dans cet nouvel épisode de Star Citizen Fact, un petit peu spécial cette fois-ci. Comme d'habitude, très rapidement, juste avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, bref, vous connaissez la chanson et sans plus tarder, commençons. Alors aujourd'hui, comme je le disais à l'instant, c'est un petit peu particulier puisque je ne suis pas seul pour une fois, je suis en compagnie de French Nelly, comment vas-tu ? Ah écoute, ça va très bien et toi ? C'est un plaisir de te recevoir on va dire aujourd'hui, même si t'es déjà passé dans une vidéo précédente avec le 8.99, c'était intéressant. On va pas le mentionner, on va pas. Que de bonnes actions dans cette vidéo. Bon alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler des différentes choses qui se sont passées, on va dire, ces derniers jours, cette semaine sur Star Citizen. On va commencer par parler un petit peu rapidement de l'update de la roadmap qui a été faite, même si bon, il n'y a rien d'incroyable. Et ensuite, nous allons parler de l'IEE, vous savez, cette exposition qui a lieu tous les ans et qui aura lieu cette année à New Babbage, finalement comme tous les ans. Et enfin, nous parlerons de la 3.18 qui fait encore une fois son retour sur la PTU en phase de test. Et allez, sans plus tarder, commençons tout de suite avec l'update de la roadmap. Bon alors du coup, pour ceux qui l'ont suivi rapidement, comme tous les mercredis, toutes les deux semaines, RSI nous a fait une petite update de la roadmap. Bon, il s'est pas passé grand-chose d'incroyable, on va dire, sur cette update, je sais pas si tu as pu y jeter un petit coup d'œil. En l'occurrence, ils ont rajouté le Corsair, ça on le savait déjà plutôt de manière sûre qu'il allait arriver en 3.17.4, vous savez, cette petite mise à jour intermédiaire entre celle actuelle et la 3.18. Je sais pas ce que t'en penses de ce vaisseau, le Corsair. Moi je trouve ça assez intéressant comme vaisseau, même si c'est vrai qu'il est pas forcément super utile aujourd'hui. C'est vrai que c'est une question d'utilité, bon voilà, je sais pas trop ce que t'en penses. Après, la question d'utilité, elle est pas vraiment objective, parce que ça va dépendre du joueur, de la manière de penser de chaque joueur et qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le verre. Et on a tous des visions différentes de cet univers, comme il y en a beaucoup qui viennent sur l'univers juste pour aller prendre des vaisseaux spatiaux très puissants, armés jusque-là pour aller défoncer d'autres vaisseaux en dogfight. Comme d'autres qui sont là juste pour explorer chacune des planètes, découvrir de magnifiques paysages, le vaisseau. Et peut-être bien dans le sens où on a de quoi se défendre si jamais on se fait attaquer. On a de l'espace pour stocker un véhicule dans la soute. Alors il y a pas mal d'opportunités possibles. Moi, en tant que débutant, je trouve que ça peut être intéressant de découvrir de nouveaux vaisseaux, surtout que je les connais pas tous. Alors en voir arriver de nouveau, ça rajoute encore du pain sur la planche pour tout apprendre. Non, ça peut être intéressant, ouais. Effectivement, moi aussi, j'ai assez hâte de voir ce vaisseau. Déjà, ça fait un moment qu'ils nous le teasent et tout, qu'on entend parler un petit peu, moi en tant que joueur plus expérimenté, qu'ils nous en parlent à droite à gauche, etc., que ce soit dans les ISC, que ce soit dans les... Bref, partout où ils pouvaient en parler, ils nous en parlaient, même dans les CitizenCon. Ça va être assez intéressant, je pense, de voir qu'enfin ce vaisseau dans le verre, c'est en espérant que ce soit pas décevant. Bien. Le moment est donc venu de passer à notre deuxième sujet, à savoir l'Interplanetary Aerospace Exposition, l'IAE, de cette année de 2952. Alors pour les plus récents d'entre vous, il s'agit là d'une exposition où chaque marque, ou groupe de marque en l'occurrence, vont venir tous les jours présenter leurs vaisseaux qui sont actuellement en vente. Et c'est donc l'opportunité pour vous d'acheter certains vaisseaux que vous souhaitez potentiellement obtenir depuis un moment, mais également de voir qu'est-ce que donnent certains concepts, comme par exemple celui du Drake Kraken, qu'on voit presque tous les ans et qui vont très certainement nous ressortir. En l'occurrence, j'ai assez hâte de voir ça, vous avez le planning qui s'affiche, entre guillemets, actuellement sur votre écran, on aura Drake en premier, par contre, cette année. Contrairement aux années précédentes où ils étaient plutôt vers la fin, si ma mémoire est bonne. Là, en l'occurrence, ils seront en premier, avec, comme d'habitude, toutes les marques qui défilent de jour en jour, et l'event final qui aura lieu le 28 et le 30 novembre, donc ça nous fait terminer, ouais, presque début décembre. Moi, j'adore l'IAE, puisque c'est, voilà, c'est, entre guillemets, quelque chose qui revient un petit peu tous les ans, et surtout, ça me rappelle la période où j'avais commencé le jeu, personnellement, puisque j'ai commencé sur une période d'IAE, comme ça, c'est arrivé d'un coup. Et, en l'occurrence, ça me rappelle un petit peu Noël, puisqu'on est là, à pouvoir, entre guillemets, avoir l'opportunité d'acheter des petits vaisseaux, c'est un peu Noël en avance, là, acheter des vaisseaux. T'achèterais quoi, d'ailleurs, toi, comme vaisseau, si t'aurais les moyens, que ce soit in-game ou pas, ou dans ton hangar, d'acheter un vaisseau, là, le premier vaisseau qui te passe par l'esprit, ça serait quoi ? Honnêtement, si j'avais les moyens de le faire, un vaisseau qui me rappelle fortement un avion que j'apprécie fortement dans ma vraie vie, ce serait l'Aegis Eclipse, du coup, de par sa forme et sa caractéristique. Ah oui, c'est vrai qu'il est assez impressionnant, celui-là, avec ses trois torpilles T-9, si je ne dis pas de bêtises. L'avantage, c'est qu'il ne coûte pas très cher, enfin, pas très cher, il est moins cher qu'un 8,90 Jump, par exemple. Mais oui, en effet, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. Et n'oublions pas, évidemment, pour le préciser, entre guillemets, chaque année, à chaque IAE, mais sachez que chaque vaisseau exposé est pilotable et gratuitement pendant un certain temps, évidemment, vous pouvez les louer, chaque vaisseau exposé, pendant 48 heures, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être même que si vous faites un achat dans le hangar. Alors, vous l'avez à nouveau, qui s'affiche sur votre écran, le planning, donc ça débutera avec Drake Interplanetary le 18 novembre, et sachez d'ailleurs, et comme chaque année, Star Citizen nous organise une free-to-play, entre guillemets, du 18 au 30 novembre, une free-fly, comme ils appellent, pour permettre aux nouveaux joueurs de voir un petit peu la beauté du jeu avec ses nouveaux vaisseaux exposés à New Bobbage. Allez, maintenant, on embraye tout de suite sur le dernier sujet de cette semaine, qui est la 3.18. Allez, encore une fois, et cette fois-ci, elle est de retour sur PTU. Souvenez-vous, il y a maintenant près d'une semaine, si je ne dis pas de bêtises, les développeurs de C&G ont fait une petite PTU test de quelques heures, pour tester les éléments basiques du jeu avec le PES, le Persistent Antity Streaming. Pour rappel, le PES, j'en parle en détail dans ma précédente vidéo, je crois, une ou deux vidéos en avant, vous l'avez encore une fois en haut à droite de votre écran, si vous souhaitez y jeter un petit coup d'œil pour avoir plus d'informations au sujet du PES. Ça s'agit d'une technologie un petit peu compliquée, qui va viser à rendre le jeu plus persistant et plus réaliste aujourd'hui. Alors, personnellement, j'ai très hâte de voir ça, clairement. Et donc, la dernière fois, ça ne s'était pas ultra bien passé, il y a eu quelques soucis, on ne va pas rentrer dans les détails, évidemment, pour des raisons de confidentialité, mais sachez que le dernier essai qui a eu lieu, c'est un petit peu mieux passé. Clairement, les objectifs n'étaient pas les mêmes que la fois précédente. Là où la fois précédente, les objectifs étaient basiquement de sortir un vaisseau, là, on est passé sur un niveau au-dessus, à savoir même sortir un vaisseau, se balader dans le système, pour même faire quelques missions basiques, comme par exemple celles d'horizon, les nouvelles missions d'horizon. En l'occurrence, j'ai hâte de voir ça, vraiment, sur la PTU, accessible, entre guillemets, pour tous. En l'occurrence, sans trop rentrer dans les détails, évidemment, sachez que ça s'est plutôt bien passé, il y a quelques informations croustillantes, et ça donne un petit peu plus hâte encore de voir cette mise à jour sortir, qui, pour rappel, d'après les développeurs, devrait sortir dès le mois de décembre, mais d'après la communauté, ça serait plutôt plus tard encore. Les gens anticipent d'éventuelles complications, encore une fois, liées à ces 3.18, ce qui fait que ça devrait peut-être sortir au mois de janvier, février, bref, je ne sais pas trop ce que tu en penses, d'ailleurs, toi, sur la date de sortie, même si moi, je pense qu'ils devraient certainement tenir leur date, je m'attends vraiment à ce que ça sorte fin décembre, sans trop de problèmes, je pense. En soi, quand tu me donnes mon avis sur ces choses-là, moi, qui ai pas mal l'habitude d'avoir des jeux qui sortent en retard, ce genre de choses, il faut bien rappeler et toujours préciser que c'est une alpha, et c'est un travail colossal, tant l'ambition est importante sur ce genre de projet, honnêtement, les retards, il faut s'y attendre, il faudra toujours s'y attendre, jusqu'à les dates de sortie officielles qui arriveront dans je ne sais combien d'années, donc c'est vraiment pas étonnant, mais vu les technologies qu'ils doivent développer eux-mêmes pour apporter leurs touches dans Star Citizen et pouvoir rendre le verse encore plus réaliste et plus poussé que beaucoup de jeux, ou on peut même l'appeler un simulateur, sur certains détails. Dernier sujet rapidement à aborder, toujours autour de cette 3.18, il s'agit du reset qui va être accompagné, alors je sais qu'on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, au sujet de la 3.17.4, etc., mais là, je voulais un petit peu revenir là-dessus. On sait maintenant, de manière plus ou moins sûre, qu'on aura un reset en 3.18 lié aux AIEC, lié aux vaisseaux. Alors, je sais pas trop ce que tu en penses, personnellement, je suis même plutôt d'accord avec ces resets, qu'ils nous les fassent, si ça peut les arranger, entre guillemets, de leur côté développement. Moi, je trouve ça intéressant, parce que ça redonne un petit peu d'intérêt à jouer, parce que quand tu joues pendant plusieurs mois, et que t'as tous les vaisseaux du jeu, parce que t'as farmé, je sais pas combien d'AIEC, et que t'as plus trop d'intérêt à jouer, du coup, bah là, je trouve que ça redonne de l'intérêt de repartir un petit peu avec son vaisseau de base, t'es là avec ton aurora, t'as enchaîné tes missions. Bon, évidemment, ça peut se faire différemment si vous n'avez pas que le aurora, comme vaisseau dans votre hangar, mais je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je trouve que, voilà, moi, je trouve ça remotivant. Ben, t'as tout à fait raison, tu m'as un peu devancé sur le fait que je voulais donner mon petit détail personnel, mais tu m'as devancé, alors on va le laisser tel qu'il est, mais en effet, moi, pour être honnête, au début, quand j'entendais parler de reset, ça me faisait peur, en soi, des reset, surtout que, de ce que j'ai entendu, arrête-moi si je me trompe, mais ils veulent faire des reset un peu décalés sur 3.17.4 jusqu'à la 3.18, en passant par les réputations, ouais, voilà, ce genre de choses, forcément, comme son nom l'a dit, Oui, il y a Alpha, non, Alpha, il y a aussi, il y a Alpha, donc ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est ça, tu l'as remarqué, mais ça m'a ouvert les yeux, très honnêtement, ça m'a totalement ouvert les yeux à ce moment-là, et je me dis, mais en fait, s'ils ont besoin, qu'ils le fassent, et puis nous, ça nous donnera envie de rejouer encore pour avoir nos vaisseaux, parce que, honnêtement, et moi, le premier, ça fait pas longtemps que j'y joue pourtant, mais maintenant que j'ai un peu tout ce que je veux, ben, j'ai plus trop d'intérêt, je me laisse facilement, alors que quand j'ai pas grand-chose, aller à fond dedans, et puis tout faire pour avoir ce que j'avais, ou alors avoir plus. T'en parlais tout à l'heure, hein, cette espèce de reset en deux temps, entre guillemets, avec la 3.17.4 qui verrait un reset sur la réputation, et la 3.18 qui suivrait avec les resets à IEC, équipements vaisseaux, équipements, les vaisseaux, etc., bref, vous connaissez. Alors, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé précédemment, donc on va pas trop revenir dessus, mais je pense que c'est une bonne stratégie pour garder un petit peu les gens en haleine, de vouloir rejouer encore au jeu, et donner de l'intérêt à la 3.17.4, un intérêt autre, évidemment, que juste l'IAE. Bon, eh bien, voilà, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, merci à toi, du coup, hein, French Navy, de m'avoir accompagné, voilà, on expérimente un petit peu ce nouveau format, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, etc., c'est toujours très intéressant, j'espère que t'as pris plaisir à répondre à toutes ces petites questions, et à partager un petit peu nos ressentis, hein, sur toutes ces nouveautés. Si, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, puis c'est intéressant, parce que du coup, j'apprends des choses sur un univers grandissant, et au plaisir encore de pouvoir refaire sur deux choses avec toi. Et j'espère qu'on pourra faire ça de nouveau à l'avenir, alors peut-être pas forcément même avec toi, hein, mais faire vraiment de concept à deux, comme ça, mais ça pourra être assez intéressant. Donc, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, on a dépassé les presque 570, je les compte plus abonnés il n'y a pas longtemps, donc merci à tous ceux qui nous rejoignent, comme d'habitude, merci également à tous ceux qui posent des commentaires, etc., ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas à rejoindre également notre Discord communautaire, vous l'avez en description de vidéo, et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, c'était Frisbee, à plus dans le verse. Sous-titrage ST' 501